... Dalida, c'est une robe à taillettes, un brushing impeccable et un accent qui roule. Une icône de la chanson française, mais aussi une icône du quartier de Montmartre, un quartier qu'elle a habité pendant 25 ans. Nous sommes dans un célèbre cabaret de la Butte, un lieu que Dalida a fréquenté dans les années 80. Et justement, elle est toujours célébrée ici, tous les soirs. Voici Lulu, artiste, transformiste, depuis 40 ans dans la peau de Dalida. Dalida et Montmartre, c'est toute une histoire. Et en l'incarnant tous les soirs, vous la faites perdurer cette histoire, vous la continuez. Exactement, je l'ai fait revivre tous les soirs depuis des années, mais je l'ai connue d'un saut vivant déjà. Elle venait me voir et d'ailleurs après elle descendait pour me féliciter dans les loges. Qu'est-ce qu'elle vous disait ? Elle avait les cheveux comme ça, parce qu'elle avait eu chaud, la mèche comme ça qui tombe sur l'oeil. Elle faisait, vous avez fait une triomphe. Quand je l'embrassais, elle m'a dit, oh mon Dieu, je m'embrasse moi-même. Passez une bonne soirée. En tout cas, vous avez une robe tout à fait magnifique, style Dalida. Merci. Pour eux, Dalida. Le lendemain matin, après une courte nuit, j'ai rendez-vous avec un membre de la famille de Dalida. C'est Luigi, son neveu. Il a partagé 20 ans de bon moment avec elle à Montmartre. Luigi se fait rare devant les caméras de télévision. Mais pour visite privée, il m'emmène en balade à travers le Montmartre de sa tante Dalida. Ici, c'est la rue d'Orchamps, la rue de Dalida, qui donne sur sa maison, là où elle habitait. Elle a acheté cette maison en 1962. Elle a choisi cette maison parce qu'en fait, elle dominait Paris. Et ce qu'elle voulait, surtout, ce qu'elle a toujours voulu, c'est que la lumière rentre dans sa chambre. Qu'elle baigne dans la lumière, dans cette lumière qui était si importante pour elle. Dalida a eu le coup de foudre pour cette maison. Son jardin et la vue qu'elle offre sur Paris. Au-delà de la rue d'Orchamps, c'est tout le quartier de Montmartre dont elle tombe bientôt sous le charme. Est-ce que Montmartre a une influence sur vous ? Un peu, oui. J'ai toujours aimé énormément Montmartre. J'ai toujours aimé ce quartier parce que je trouve qu'on a l'impression d'être à la campagne. On n'a pas l'impression du tout d'être à Paris. Il fait calme, il s'est tranquille. Et j'ai l'impression qu'au mois qui travaille beaucoup, qui ne prend pas beaucoup de vacances, j'ai l'impression d'être un peu en vacances. 12 ans plus tard, c'est encore dans sa maison de Montmartre qu'elle apparaît, jardinant sur son balcon avec son amoureux de l'époque. Nous sommes en 1975. Dalida a ses habitudes dans le quartier. On pouvait alors la croiser fréquemment dans la ruelle qui mène à son restaurant préféré. Ici, en fait, on est sous le toit du moulin. C'était le restaurant où Dalida venait régulièrement avec des amis, la famille, tout le monde. Quelquefois, elle y dînait même toute seule, à tel point que sur la table 3, Graziano avait fait mettre une plaque en mémoire de Dalida. C'était sa table ? C'était sa table. C'était son instant d'intimité à elle. C'était juste en face de chez elle. Donc c'est quelque chose qui était très émouvant. Et c'est très émouvant pour moi d'en parler, ça se voit d'ailleurs. Lorsqu'elle n'est pas à Montmartre, Dalida est sur scène, sur la scène qui a marqué sa vie d'artiste et sa carrière. C'est un lieu mythique à Paris. Bienvenue à l'Olympia. C'est ici que Dalida fait ses premiers pas sur scène en 1956. La célèbre salle de spectacle est alors réservée aux pointures de la chanson française. Edith Piaf, Charles Aznavour et bientôt Dalida. Son biographe nous raconte les moments de gloire qu'elle a vécu sur cette scène. Est-ce qu'on peut dire que Dalida était une bête de scène ? Elle était vraiment une incarnation de la bête de scène, totalement. Elle emplissait l'espace. On peut imaginer qu'il n'y a pas un endroit de cette salle qui n'est pas vibré du chant de Dalida. C'est parce qu'elle avait cette personnalité flamboyante, là, sur cette scène, que 30 ans après, ses fans vont encore en pèlerinage à Montmartre. Alors, je crois que si les gens continuent à aller comme ça en pèlerinage, comme vous dites à Montmartre, c'est vraiment le mot, c'est que Dalida conjuguait toutes les facettes de l'humanité. C'est-à-dire qu'à la fois, elle était très joyeuse, très gaie, très drôle. À la fois, elle avait une mélancolie, une dramaturgie, une gravité. C'est un destin brisé et à la fois, c'est une femme solaire. Elle nous touche dans ce que nous avons de plus humain. Durant ses 30 ans de carrière, Dalida est sur scène, mais aussi sur les plateaux de télévision. En 1979, Dalida fait venir les caméras de l'émission Midi Première dans son quartier adoré de Montmartre. Son ami Daniel Gilbert se souvient que ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. À un moment donné, c'était du playback parce que c'était à l'extérieur et que c'était quand même difficile à l'époque de mettre même un re-recording, enfin un playback orchestre. Et donc, voilà, ça commence et puis ça tourne trop vite. Le playback tourne trop vite, le disque. C'était des disques à l'époque. Non, il y avait des bandes quand même. Mais ce n'est pas non plus l'époque des dinosaures. Nous allons retrouver la musique d'orchestre de Dalida. Il y a toujours une chanson. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du Quai. Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant. Je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son, ici, dans cette émission de Midi Première. Elle a très, très bien assumé et elle est repartie. Elle savait faire preuve d'autodérision. Elle était très chaleureuse. C'était vraiment une belle personne et c'était quelqu'un qui savait s'adapter aux gens, aux situations. À quelques rues de là, j'ai rendez-vous avec une figure de Montmartre, un proche de Dalida. Eh bien, nous allons passer un très grand moment. Je vous parlez d'un personnage que j'ai adoré et que j'adore toujours. Je vois un grand ami, Dalida. Une grande amie à vous ? Elle est venue ici ? Une grande amie. Dans cet appartement du jour ? Elle est venue dîner. Là-bas, c'est une soirée extraordinaire. Un dîner extraordinaire. Avec notre amie, mademoiselle Inrenaud. Inrenaud. Michou m'ouvre les portes de son appartement au pied de la butte. Depuis sa terrasse, une vue imprenable sur tout Montmartre. Vous étiez voisin alors, elle vivait... Elle habitait là. Là, en face. Voilà, je ne peux pas l'oublier, la Dalida. Elle aimait comme moi. Elle adorait Montmartre. Dalida a été adoptée par Montmartre ? Par les Montmartrois ? Tout de suite. Mais vous voyez quoi ? C'est un monument qui arrive à Montmartre. Dalida. Cette petite femme qui allait buter en Égypte. Elle était toujours dans le cœur des Montmartrois. Je retrouve Luigi, le neveu de Dalida, en plein cœur de Montmartre. Ici, la chanteuse a laissé son empreinte. Nous sommes Place Dalida. Cet endroit n'a pas été choisi au hasard, Luigi ? Non, ça n'a pas été choisi au hasard. C'est juste à côté de sa maison. C'est à une centaine de mètres à peine. Je regarde ce buste qui est jauni au niveau de la poitrine. C'est étrange, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les gens qui viennent ont l'habitude de frotter sa poitrine. C'est devenu un peu une attraction. De toute façon, le buste et la place d'Alida, c'est une attraction touristique. Les gens se font photographier à côté du buste. Je peux choisir. On arrive donc au cimetière de Montmartre, devant la tombe de ma tante d'Alida. Elle est très fleurie. C'est sans doute la plus fleurie qui est ici. Les gens viennent, ils se recueillent devant cette tombe. Il y en a beaucoup qui font même une prière. En fait, mon oncle a choisi de la mettre ici pour la garder près du lieu où elle a toujours vécu. Car elle est un petit peu l'âme de Montmartre. De ce Montmartre des belles années. Des années où elle a rayonné sur la chanson française. Elle appartient à Montmartre et Montmartre lui appartient d'une certaine façon. Dalida n'a pas quitté Montmartre. Elle appartient toujours à l'histoire de la butte. Au cimetière, au cabaret, la nuit, le jour, l'ombre de Dalida plane toujours sur Montmartre. Au cimetière, au cabaret, la nuit, le jour, l'ombre de Dalida plane toujours sur Montmartre. Au cimetière, au cabaret, la nuit, le jour, l'ombre de Dalida plane toujours sur Montmartre. Au cimetière, au cabaret, la nuit, le jour, l'ombre de Dalida plane toujours sur Montmartre.